Bonsoir à toutes, mon nom est Olivier Costat, je suis directeur de recherche au CNRS à Sciences Po Bordeaux et on m'a demandé d'animer cette conférence qui va envisager les suites, les effets des élections européennes de mai dernier. Je tiens à remercier l'Association française de sciences politiques, son président Andy Smith qui est parmi nous, son secrétaire général Nicolas Sauger, il déloie aussi le directeur de Sciences Po Bordeaux, Denis Mollat qui trône derrière et qui nous a invités à venir dans cette magnifique salle, Mollat qui est vraiment un acteur incontournable de la vie intellectuelle et culturelle à Bordeaux et qui nous a fait l'honneur de nous inviter ici. Je voudrais remercier aussi les trois intervenants que je vais vous présenter bientôt et aussi le public pour avoir fait le choix de venir dans l'endroit le plus frais de Bordeaux ce soir, qui est Station Ozone. Donc on est là pour parler des élections européennes qui ont été un événement politique assez important, avec quelques surprises, une participation en hausse majeure, alors que tout le monde disait que ces élections ont été condamnées à ne susciter que le désintérêt, et aussi une séquence qui s'ouvre et qui est une séquence compliquée. On peut dire que depuis le mois de mai, c'est un peu la zizanie qui a eu un terme aujourd'hui, ou un terme provisoire, puisqu'on a un certain nombre de noms qui ont été présentés par le Conseil européen et par le Parlement européen, mais beaucoup d'inconnus. On a un Parlement européen qui est très fragmenté, avec quatre partis politiques qui ont vocation à participer à une majorité, et des eurosceptiques qui sont en progression nette. On a des oppositions institutionnelles déjà très fortes entre le Parlement européen, entre le Conseil européen. Il ne va pas tarder, il y a beaucoup de tirages aussi entre le Parlement européen et la Commission, et donc beaucoup de choses qui vont se décider dans les semaines qui viennent. On en sait très peu pour l'instant sur les dynamiques partisanes qui vont se déployer dans les cinq années qui viennent. On en sait très peu sur la manière dont les relations entre les institutions vont s'établir. On en sait très peu aussi sur, finalement, les décisions politiques qui vont être prises dans les cinq années qui viennent. Est-ce qu'il va y avoir un vrai tournant environnemental de l'action de l'Union européenne ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, pour essayer de nous éclairer un petit peu sur tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir ce soir trois des meilleurs spécialistes des questions européennes dans l'espace francophone. À ma gauche, ici, Camille Kelbel, qui est chercheuse à l'ESPOL, qui est l'école européenne de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille, et qui travaille dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Reconnect. Elle est passée avant l'ESPOL dans bien des institutions, au Collège d'Europe, à l'Université libre de Bruxelles et à Sciences Po Paris. Et Camille est une spécialiste des processus de sélection des candidats aux élections européennes et des attentes des électeurs. Camille sait ce qu'il y a dans la tête des électeurs. Et donc, elle va nous éclairer ce soir sur, finalement, les comportements électoraux pendant les dernières élections, et aussi les rapports entre les citoyens et les institutions de l'Union, qui sont certainement une clé des cinq années qui viennent. À sa gauche, Martin Westlake, qui est professeur au Collège d'Europe et à la London School of Economics, qui a fait une très longue carrière dans les institutions européennes, il les a un peu toutes faites. Il a fini comme secrétaire général du Conseil économique et social européen, et il a publié une quinzaine de livres sur les institutions de l'Union européenne. Et s'est particulièrement intéressé aux relations entre le Royaume-Uni, dont il est citoyen, et l'Union européenne. Et il nous éclairera plus particulièrement sur la question des dynamiques internes au système politique européen. Comment les partis politiques vont-ils s'arranger entre eux ? Quel va être aussi l'impact de ces élections européennes et des nominations en cours sur les relations entre les institutions ? Ensuite, j'ai Sabine Saureguer à ma droite, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et directrice de la recherche dans cette institution. Une des fondatrices des études européennes en France, qui a plein d'autres responsabilités dans toutes sortes d'instances universitaires, revues, enfin quelqu'un d'assez incontournable, je dois dire. Qui est une spécialiste donc de l'Union européenne, des rapports entre droit et politique. L'Union économique et monétaire, la démocratie, la représentation d'intérêts. Et j'ai pensé à l'inviter ce soir pour qu'elle nous éclaire davantage sur les conséquences de tous ces changements qui ont eu lieu ces deux derniers mois, finalement, sur l'action publique de l'Union européenne dans les cinq prochaines années, quels finalement vont être les grands changements auxquels on peut s'attendre dans les politiques de l'Union européenne. Alors, je vous propose de fonctionner de la manière suivante. On va donner la parole à nos trois intervenants, 15 minutes chacun, pour un propos liminaire, une sorte d'introduction. Et il devrait nous rester ensuite suffisamment de temps pour avoir un débat avec la salle pour répondre à vos questions. Et donc, je passe la parole tout de suite à Camille Kelbel pour une première introduction sur les résultats des élections européennes. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette conférence et en particulier Olivier Costa pour son invitation. Alors, pour la première partie de cette conférence, ce que je vous propose, c'est donc de brosser un tableau des principaux enseignements du scrutin européen en tentant de me limiter vraiment aux résultats des élections et aux comportements électoraux, afin notamment de ne pas trop empiéter sur le speech de mon collègue. Pour brosser ce tableau, j'ai décidé de partir de quatre grands enseignements que vous avez pu entendre, lire dans les médias. Par exemple, je me dis que vous avez peut-être essayé de consulter les sites des journaux, mais que si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas pu voir toutes les analyses. Donc, moi, je vais revenir sur certains de ces enseignements. Alors, j'ai choisi quatre enseignements. Je ne sais pas si le slide va fonctionner. J'attends une seconde. Mais la première chose que vous avez certainement vue, lue ou entendue, c'est, comme vient de le dire Olivier Costa, que l'abstention était en baisse au scrutin européen de 2019. Alors, déjà, la première chose peut-être à remarquer, c'est que la première chose qu'on remarque sur les élections européennes, précisément, c'est ce niveau d'abstention. Donc, en soi, c'est déjà un constat assez intéressant. Et puis, au-delà de cette remarque, je ne vais pas dire l'inverse. C'est vrai que l'abstention a été en baisse à ces résultats, tant en pourcentage qu'en valeur absolue. On est passé de 42,6 % à 50,6 % de participation aux élections européennes, ce qui fait qu'on a gagné quasiment 4 millions d'électeurs entre 2014 et 2019. Par exemple, en France, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu plus de participation aux élections européennes qu'aux élections législatives de 2017. Par contre, ce qui est faux, à mon avis, comme constat sur l'abstention, c'est d'interpréter ce regain de participation vraiment comme un rebond, comme une nouvelle vitalité démocratique. Et donc, tant sur le constat chiffré que sur l'interprétation qui en est faite, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur les comportements des électeurs. Tout d'abord, précisément, le taux de participation n'est que de 50,6 %. Donc, ça veut dire qu'un électeur sur deux ne s'est toujours pas déplacé. Et dans ces 50,6 %, il faut quand même bien préciser que ces chiffres sont donnés sur les taux d'électeurs inscrits. Et donc, on a toute une partie de la population qui juste ne s'inscrit pas aux élections et qui n'est pas, évidemment, reflétée dans ces chiffres. Alors, en France, ce taux est maintenant assez bas. Selon les dernières données INSEE, il est d'environ 7 %. Néanmoins, évidemment, c'est ça qui fait la différence. Et c'est 7 % qui, en fait, nous montrent que la plupart de la population, la majorité de la population ne s'est, en fait, simplement pas déplacée aux élections européennes. Et ce qui est aussi un cinquiétant, c'est que parmi les électeurs qui se déplacent le moins aux élections européennes, il y a les électeurs étrangers, donc les électeurs européens qui sont résidents d'un autre État membre et qui ont, depuis le traité de Maastricht, le droit de voter aux élections européennes. Et ces électeurs sont inscrits dans des proportions très faibles pour aller voter aux élections européennes, alors qu'on pourrait penser que c'est eux qui sont finalement les plus concernés ou qui devraient se sentir le plus concernés par les élections européennes. Alors, ça, ce sont les chiffres. Donc, un autre élément sur lequel je voulais revenir, sur le constat chiffré de la soi-disant hausse de la participation, c'est que ce taux de participation est en fait en baisse dans beaucoup de pays, dans encore énormément de pays. Ces pays, c'est la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Grèce, le Portugal, Malte et la Bulgarie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre des cinq pays où le vote est obligatoire. Et il y a même un pays, la Bulgarie, où le vote est juste devenu obligatoire avant les élections européennes, l'année d'avant. Et donc, on pourrait dire qu'avoir fait passer le vote en vote obligatoire en Bulgarie s'est avéré assez contre-productif, puisqu'en 2019, il y a eu moins d'électeurs bulgares qui se sont déplacés aux Yondes qu'en 2014. Ensuite, dans les pays où la participation remonte le plus, c'est les pays où le taux était tellement bas en 2014 qu'on voyait mal, finalement, comment ça pouvait être plus bas. C'est le cas de la Slovaquie, qui était à 13% en 2014, 13% de participation, et de la République tchèque qui était à 18%. Évidemment, dans ces conditions, c'est presque impossible de faire pire la fois d'après. Et puis, donc, au-delà du constat chiffré, ce sur quoi je voulais revenir, c'est surtout sur les facteurs de la participation et sur la pérennité de la hausse de la participation dans les pays où il y a en effet eu une hausse de la participation. Et en France, on peut dire que ce résultat, cette remontée de la participation, s'explique surtout par des raisons conjoncturelles, et qu'il y avait en fait deux facteurs très favorables à la hausse de la participation. C'était les premières élections depuis les dernières élections nationales, en l'occurrence les présidentielles et législatives de 2017. Et puis, surtout, ça suivait une année sans élections. Et donc, je dirais que c'est presque impossible, en fait, de comparer les élections de 2019 aux élections de 2014 en termes de participation, puisque souvenez-vous, en 2014, on avait eu des municipales juste avant. Donc, évidemment, quand vous venez d'avoir des élections, c'est un phénomène très connu en études électorales, vous n'allez pas retourner encore voter, ou vous avez moins envie de retourner voter, vous avez ce qu'on appelle une espèce de fatigue électorale. Et dans une recherche qu'on est précisément en train de mener à l'Université catholique de Lille, on montre, sur les causes de l'abstention, on montre que statistiquement, au plus une autre élection s'est tenue proche du scrutin européen dans un pays, au plus la participation à ce scrutin européen est faible. Il y a encore un dernier élément, à mon avis, qui tend à confirmer que l'on n'a pas vraiment assisté à une remobilisation. Il y a eu une hausse de la participation, mais pas vraiment une remobilisation. Et ce dernier élément, c'est précisément le mouvement des Gilets jaunes, qui est quand même un mouvement qui a eu un écho, peut-être plus un écho, d'ailleurs, qu'un nombre de participants très important. Et clairement, ces mobilisations n'ont pas été traduites dans les urnes. Il y avait bien des listes Gilets jaunes aux élections européennes. Il y avait la liste Ensemble Patriote et Gilets jaunes, qui a recueilli 0,6% des voix. Il y avait la liste Alliance jaune, qui a recueilli 0,5%. Et il y avait aussi le Mouvement pour l'initiative citoyenne, qui apparemment n'a convaincu que 0,03% des électeurs français. Et donc, on peut se demander un peu où est passé ce mouvement dans les urnes. Alors, il est probable, et c'est ce que montrent certains sondages, que certains sympathisants des Gilets jaunes se soient inscrits dans le clivage qui a prévalu aux élections européennes et se sont tournés en particulier vers le Rassemblement national et, dans une moindre mesure, vers la France insoumise. Mais on peut aussi penser que l'abstention a très certainement été un refuge pour ces citoyens, pour ces sympathisants des Gilets jaunes, puisque, d'une certaine manière, il y avait un refus de la démocratie représentative et donc peut-être de l'élection dans leur chef. Alors, j'en viens à mon deuxième constat, relayé par les médias et, comme principal, en fait, enseignement du scrutin. Et ce constat, c'est que les partis traditionnels, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates... Alors, je dis chrétiens-démocrates, je crois qu'en France, on dit plus souvent les conservateurs pour parler des partis qui sont dans le groupe PP au Parlement européen. Moi, par facilité de langage, je dis les chrétiens-démocrates, mais on va dire que c'est la même chose. Et donc, ces deux types de formation politique, ces deux familles politiques auraient perdu les élections européennes. Et puis, évidemment, l'extrême droite, les Verts, les libéraux auraient gagné les élections européennes. Alors, la première raison pour laquelle c'est faux de dire ça, c'est qu'aux élections européennes, c'est un peu qui perds-gagnes. Alors, je m'explique. On sait depuis le premier scrutin européen que les partis traditionnels, les partis de gouvernement, les grands partis, ont des résultats en deçà au moment des élections européennes par rapport aux élections nationales. Et évidemment, ces partis de gouvernement, ce sont les plus souvent les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes des élections européennes, ce phénomène de sanction des gouvernements en place qui fait qu'on ne vote pas aux élections européennes pour des raisons liées à ces élections, mais plus pour, en gros, sanctionner son gouvernement dans son État membre. Et donc, ce que je dirais sur ce déclin des sociodémocrates, le déclin supposé des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates, c'est que peut-être les élections européennes ne sont pas l'endroit pour juger de ce déclin. Donc, sur le graphe, vous voyez que les partis en dessous de la ligne sont ceux qui ont... Donc, pour expliquer, les partis en dessous de la ligne, c'est ceux qui ont fait moins bien aux élections européennes qu'aux dernières élections nationales. Ce qui est assez clair, c'est qu'une grande partie des partis en rouge, c'est-à-dire des partis qui sont au gouvernement, dans leurs États membres, sont en dessous de cette ligne, donc ils ont fait moins bien aux élections européennes. Il y a une deuxième raison pour laquelle je dirais qu'il faut faire attention à ce constat de dire que les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates ont fait moins bien aux élections européennes, ont perdu les élections européennes, c'est qu'il ne faut pas regarder le scrutin comme résultant uniquement... Il ne faut pas analyser les résultats uniquement à l'aune des résultats français. Et des fois, on regarde aussi un peu les résultats en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Non, il faut essayer d'élargir la perspective et de regarder ce qui s'est passé dans les autres pays. Il faut un peu en finir avec cet effet loupe qui fait qu'on interprète le scrutin simplement à l'aune de ce qui se passe dans les grands pays. Et en fait, si vous regardez ce qui s'est passé ailleurs, les sociodémocrates comme les chrétiens-démocrates ont perdu des plumes, en effet, surtout dans les gros pays, mais c'est beaucoup moins le cas ailleurs. Les sociodémocrates, ils ont gagné en Suède. Ils ont obtenu près de 36 % en Portugal. Ils sont également premiers partis en Belgique francophone, en Espagne, aux Pays-Bas, en Slovaquie. Et alors, les chrétiens-démocrates, excusés du peu, ils ont gagné en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie et en Slovénie. Donc, perdre les élections européennes à ce point-là, je pense qu'il y a beaucoup de partis qui en rêveraient. Et alors, il y a une troisième raison qui, quand même, amène à nuancer, finalement, l'effondrement des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates. C'est, en fait, le comportement même de vote des électeurs. Il y a une chose qu'on sait à peu près sur le comportement de vote des électeurs aux élections européennes, c'est que ceux qui vont voter, ceux qui se déplacent le plus, c'est ceux qui ont une opinion très forte sur l'intégration européenne. Donc, si vous êtes fortement en faveur ou fortement en défaveur de l'intégration européenne, vous allez plus voter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, mécaniquement, ça favorise les partis qui ont aussi une ligne forte sur l'Union européenne. Et ces partis, vous le savez, c'est plutôt les partis de type libéraux-vert et les partis de l'extrême droite qui sont soit fortement pour, soit fortement contre. Et donc, mécaniquement, si vous voulez, ça défavorise les sociodémocrates ou les chrétiens-démocrates. Alors, évidemment, mon propos, ce n'est pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la social-démocratie, loin de là. Ce que je veux dire, c'est simplement que, d'habitude, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates réussissent un peu à limiter la casse aux élections européennes et que, cette fois, ils ont moins réussi à limiter cette casse. Maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, parce que c'est intéressant de dire que les sociodémocrates ont perdu les élections européennes, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir si ça change quelque chose au niveau du Parlement européen, au niveau du travail parlementaire, au niveau de ce qui sort des textes adoptés au Parlement européen. Alors, je ne veux pas trop empiéter sur le speech de Martine, mais moi, mon avis, c'est que ça ne change pas grand-chose pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y avait déjà plus vraiment cette grande coalition. On dit toujours que les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates votent ensemble au Parlement européen. Je pense que Martine reviendra un peu là-dessus. Eh bien, en fait, à la fin de la législature qui vient de s'écouler, c'était déjà beaucoup moins le cas. Il y avait déjà beaucoup moins une cohésion entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, notamment depuis 2016, où un candidat à la présidence du Parlement européen social-démocrate s'était présenté en rompant un peu le pacte qui avait été fait avec les chrétiens-démocrates. Et à la suite de ça, à la suite de son échec, eh bien, en fait, les sociodémocrates ont beaucoup moins soutenu l'alliance, ont beaucoup moins été votés avec les chrétiens-démocrates. Donc, au final, on a bien un déclin des grandes familles politiques, mais ce qui ressort principalement, c'est surtout un Parlement européen qui est plus morcelé, qui est plus divers qu'auparavant. On va dire une décomposition plus véritablement qu'une recomposition. Alors, le troisième récit dominant qui est ressorti des élections européennes, c'est que la démocratie a prévalu et que la vague nationaliste et populiste aurait été contenue. Alors, si on observe les chiffres, ce qu'on voit, c'est pourtant bien plus de voix, plus de sièges aux eurosceptiques de droite. On peut dire qu'il y a à peu près maintenant 130 députés qui sont des eurosceptiques durs au Parlement européen et 62 qui sont plutôt des conservateurs ou qu'on peut qualifier d'eurosceptiques plus modérés. Par exemple, en France, ce que vous avez peut-être entendu dire, en France, c'est que le Rassemblement national a remporté les élections, mais finalement a perdu par rapport à la dernière fois, puisqu'il y avait eu, en 2014, 24,9 % des voix pour le Front national. Et cette fois, on est à 23,3 % pour le Rassemblement national. Donc, il y a beaucoup d'analyses politiques qui nous disent que le Rassemblement national a fait moins bien qu'en 2014. Alors, on se rassure comme on peut, mais en fait, avec la hausse de la participation, le Rassemblement national a eu en fait 500 000, quasiment 500 000 électeurs de plus qu'en 2014. Alors, du coup, vous allez me dire, mais d'où vient cette affirmation qu'on a évité le pire, qu'on va réussir à endiguer la vague populiste ? On peut dire qu'en fait, le populisme, il y a des analyses qui disent que le populisme a été remplacé par l'extrême droite pure et dure. Et si on observe un peu ce qui s'est passé à la droite de la droite, c'est vrai qu'il y a un effondrement des partis qui étaient sûrement les plus radicaux, qui étaient certainement les plus populistes. Alors, il y a tout un débat dans la discipline sur ce que veut dire exactement populiste et extrême droite. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Simplement, ce qu'on peut observer, c'est que les partis qui étaient vraiment les plus à droite, donc je pense à l'Aube dorée en Grèce, qui a perdu deux de ses trois sièges, le parti Jobbik en Hongrie, le parti du NDP, donc le parti néo-nazi en Allemagne, qui avait un siège en 2014 et qui n'en a plus. Donc tous ces partis ont, en effet, été un peu balayés du Parlement européen ou en tout cas ont largement diminué. Et puis, il y a des partis qui étaient considérés comme traditionnels qui les ont remplacés ou qui ont fait un virage vers l'extrême droite. Je pense, par exemple, au Fidesz en Hongrie ou au PIS, au Parti droit et justice en Pologne. Alors, le PIS, c'est un parti qui me fait toujours dire que les partis devraient peut-être faire appel à des traducteurs étrangers pour vérifier ce que veut dire leur acronyme dans d'autres langues. Il ne se serait peut-être pas appelé le PIS, mais il s'appelle le PIS. Et donc, il a totalement remplacé, il a totalement réussi, on va dire, sa transfiguration et il occupe maintenant une place centrale sur l'échiquier politique, aussi au Parlement européen. Avant, il était au coude à coude avec la plateforme civique. Ensuite, il y a aussi moins de partis populistes ou qualifiés comme tels à la gauche de la gauche. Il y a notamment les partis Podemos, Syriza et puis la France insoumise qui ont eu des résultats bien en deçà de ce qu'ils auraient pu espérer et surtout de leurs résultats de 2014. Et donc, on peut dire que la gauche populiste n'a plus vraiment d'ancrage au Parlement européen. Mais en fait, quand on vous dit qu'on va réussir à endiguer, à contenir la vague populiste, c'est surtout dans le fonctionnement du Parlement européen qu'on va réussir cet exploit, qu'on va exclure totalement du jeu politique européen ces partis d'extrême droite. Alors, souvent dans les médias, c'est présenté comme une espèce de bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il faut faire un peu attention et que ces arguments sont problématiques en soi, parce que c'est problématique de dire finalement qu'on va exclure du jeu politique européen une grande partie des représentants. Ce qui est en fait en jeu, c'est la question de la légitimité de l'institution. Et puis, ici, on va avoir de plus en plus une déconnexion entre le peuple et les citoyens si à chaque fois qu'il y a des nouveaux populistes, on fait finalement comme s'ils n'avaient pas été élus. Donc, ça mériterait quand même une réflexion sur ce qu'on fait exactement de ces partis. Alors, dans le cadre... Je pense que c'est particulièrement problématique parce qu'on sait déjà que les citoyens ne sont pas satisfaits de la manière dont l'Union européenne fonctionne. Et finalement, on en rajoute une couche ici. Et nous, on a mené une étude auprès de 15 000 citoyens européens, dont 2 000 en France. Et sur nos analyses préliminaires, on voit que seuls 23 % des Français interrogés se disent satisfaits avec l'état de la démocratie au niveau européen. Deux minutes, OK. Alors, j'en viens au quatrième et dernier constat. Et en fait, c'est un peu le cœur de cette conférence, mais il ne me reste que deux minutes. Et c'est le... Allez. C'est la question de la politisation. On vous a dit qu'en 2019, l'élection revêtait un vrai enjeu politique. On vous a dit depuis 2014, ou peut-être que depuis 2014, vous avez l'impression qu'il y a des enjeux véritablement européens sur lesquels les partis se positionnent et donc en fonction desquels les électeurs peuvent faire leur choix. Alors, d'abord, j'aurais voulu revenir avec vous sur la question de pourquoi ce débat et pourquoi c'est finalement important. On est presque tous quasi... Il y a une quasi-unanimité autour de... qui consiste à dire que c'est important de politiser les élections européennes. Alors, pourquoi c'est important de politiser les élections européennes ? Eh bien, je dirais que c'est important. J'espère que ce ne sera pas trop abstrait, mais je dirais que dans n'importe quelle autre élection, le système politique européen n'est pas en jeu. Mais aux élections européennes, le système politique européen est en jeu. C'est même presque que ça qui est en jeu et qu'à chaque élection européenne, le système politique se redéfinit et voire vacille éventuellement. Et puis, peut-être de manière un peu plus concrète, dans les élections... On a besoin d'élections européennes plus politisées parce qu'on a besoin d'alternatives. La démocratie exige des alternatives et donc, il faut rendre plus clair et plus visible la manière dont les partis européens se positionnent sur les enjeux. Très souvent, c'est pas très clair à l'avance comment les partis vont se positionner sur des enjeux niveau européen, notamment parce qu'ils ont la réputation d'être techniques. On l'a vu par exemple avec la question de la protection des données. C'était un peu difficile de le savoir à l'avance qui allait se positionner comment. Et si les électeurs sont privés de choix, s'ils sont privés d'alternatives, s'ils voient que quand ils changent les élus, il n'y a rien qui bouge, alors évidemment, ça va remettre en cause le système politique. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut réfléchir à cette question et qu'il faut politiser le système. Alors, je dirais que c'est illusoire de dire, par exemple, il y avait 34 listes aux élections européennes en France et les gens avaient le choix. Non, il faut plutôt se pencher sur ce que proposaient ces listes en matière d'alternatives. Alors, on a vu qu'il fallait de la politisation. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il y en avait dans ces élections européennes ? Alors, je dirais un tout petit peu, mais clairement pas assez. Et là où il y en avait, c'est en matière de polarisation. Donc, on avait bien un combat entre les partisans de l'intégration et les autres. On avait bien, d'une part, les partisans de l'intégration dans tous les pays qui dénonçaient le risque populiste et d'autre part, les partis eurosceptiques à l'extrême droite qui ont réussi à faire un front commun ou qui ont en tout cas tenté de faire un front commun, ce qui était quand même du jamais vu. Ce qui est assez intéressant, c'est par exemple que les partis eurosceptiques avaient presque tous abandonné l'idée d'un référendum sur la sortie de leur pays de l'Union européenne. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de ne rien proposer, d'une certaine manière, ils ont commencé à proposer quelque chose. Ils ont proposé de changer le cours de l'intégration européenne. Ils ont proposé un changement de cap. Et donc, cette nouvelle orientation, elle semble avoir fourni aux électeurs une alternative possible au Parlement européen. Mais je dirais néanmoins qu'il n'y avait pas suffisamment de politisation pour deux raisons. La première, c'est que ça ne suffit pas à la polarisation. Il faut aller plus loin. Ce n'est qu'un des aspects de la politisation. On ne peut pas dire parce qu'il y a polarisation, il y a politisation. Il faut aussi que les questions européennes soient saillantes, qu'on parle vraiment des enjeux européens. Et puis, il faut qu'un certain nombre d'acteurs s'y intéressent et s'y investissent. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a toujours pas de vraies figures politiques européennes. Je dirais même que finalement, il y a un certain retour en arrière sur les figures politiques européennes. En 2014, il y avait quand même certaines personnes, je ne dis pas que tout le monde connaissait Martin Schulz ou Guy Verhofstadt, mais les Spitzenkandidaten, peut-être parce que c'était la première fois, avaient une certaine visibilité. Cette fois, ça a été beaucoup moins le cas. Peut-être en partie parce que les libéraux ont brouillé les pistes en présentant toute une flopée de candidats. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît le nom de tous les candidats libéraux qui avaient à la présidence de la Commission européenne, mais moi, personnellement, je ne les connais pas. J'en connais deux ou trois. Et donc, ça, c'était un des éléments. Et puis, je dirais que les partis de tout bord avaient des programmes, finalement, comme d'habitude, assez vagues, avec peu de propositions. Quand on voit, par exemple, que la République en marche a publié son programme le 9 mai pour des élections le 26 mai, on peut un peu se demander qu'est-ce qu'il y a comme type de débat sur le fond qui est possible sur cette base. Et alors, le deuxième élément, c'est que la politisation de l'élection ne veut pas dire qu'il va y avoir une politisation du système politique après. Et c'est ça qui est problématique. Et comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, les partis populistes de droite ne vont pas participer au jeu politique. Et donc, la politisation, si vous voulez, elle va s'arrêter à l'élection. Et après, il n'y aura plus cette politisation dans le jeu politique. Elle va disparaître. Donc, en conclusion, je dirais que l'opposition entre pro-européens et nationalistes, elle n'est pas satisfaisante démocratiquement parce qu'elle n'est pas une réelle alternative dans le jeu politique européen. Alors, normalement, je voulais parler avec vous un peu de quelques analyses au niveau individuel, mais on va peut-être garder ça pour les questions. Bien sûr. Merci beaucoup, Camille, pour cette introduction très vaste. Merci aussi d'avoir remis en cause un certain nombre de choses qu'on a beaucoup lues, beaucoup entendues. Il y a une sorte d'unanimisme qui s'est dégagé parmi les commentateurs. Et c'est bien de reprendre ça et de re-réfléchir à un certain nombre de conclusions peut-être un peu hâtives qui ont été tirées de cette élection européenne. Je souhaite reprendre à la question figurant dans le titre de cette conférence, Une union réellement politique, en montrant comment, pour des raisons pratiques et fonctionnelles, les institutions sont en grande partie condamnées à éviter la politique, comme nous l'entendrions communément. et je voudrais terminer en spéculant sur la possibilité d'une union plus politique et sur les raisons pour lesquelles cela ne serait pas nécessairement une bonne chose. Bon, je commence avec une première dynamique qui est deux réactionnaires contre un révolutionnaire. Les deux réactionnaires sont la Commission européenne et le Conseil. J'utilise le mot Conseil pour le Conseil européen et le Conseil pour simplifier les choses. Le révolutionnaire, c'est le Parlement européen. Il faut savoir que le Parlement, en 1952, on parlait déjà des élections directes. On parlait aussi dans le traité pour la communauté de défense européenne en 1955, qui, évidemment, a eu un échec. Et donc, le Parlement européen a dû patienter jusqu'en 1979 avant d'être directement élu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Parlement est pressé. Le Parlement est ambitieux, c'est impatient, il veut l'avancer. Tandis que la Commission européenne et le Conseil, ils sont là depuis toujours, ils sont là depuis 1952. Leurs rôles sont clairs, ils sont bien développés. Et figurez-vous qu'en 1985, quand je me suis présenté pour un concours au Conseil de ministre à Bruxelles, j'ai su, parce que c'était avant l'acte unique européen, j'ai su dire que la Commission propose et le Conseil dispose. Je n'ai même pas mentionné le Parlement européen. Incroyable, maintenant, à penser ça. Mais donc, vous avez le révolutionnaire et deux réactionnaires, et le révolutionnaire était assez agaçant. Et qu'est-ce que c'était tout ce bazar trois jours du Conseil européen ? C'était un réactionnaire, le Conseil européen, qui essayait de bloquer le révolutionnaire, le Parlement européen. Voilà. Prochaine dynamique, c'est deux institutions fédéralistes contre une institution intergouvernementale. Donc, les institutions fédéralistes, évidemment, la Haute Autorité et puis la Commission européenne, supranationale, fédéraliste par sa mission, et le Parlement européen, également une organisation, une institution supranationale. Et puis, vous avez le Conseil et le Conseil européen, une institution intergouvernementale. C'est la raison pour laquelle, en 2014, moi, cette fois-ci, quoique Jean-Claude Juncker a parlé en faveur de les Spitzenkandidaten, en 2014, son prédécesseur, Emmanuel Barroso, a parlé de combien c'était important d'avancer avec cette Spitzenkandidaten procédure parce que c'était l'avenir de la démocratie, la démocratie européenne. Donc, c'était deux fédéralistes contre un intergouvernementaliste. Et puis, vous avez les deux branches jumelles de l'autorité législative et budgétaire contre l'exécutif. L'exécutif, ici, c'est la Commission européenne. J'exagère un peu avec mon vocabulaire, mais quand même la Commission avec son pouvoir d'initiative et son rôle en tant que gestionnaire par la suite contre les deux pouvoirs législatifs et budgétaires. Et le résultat de tout ça, je rigole un peu ici, c'est Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si vous avez vu le film où il y a ces magnifiques comme choréographie. Il y a un combat à l'épée et chacun est contre les deux autres. Donc, dès qu'un attaque l'autre, l'autre attaque, etc., etc., c'est magnifique. Ça ne simplifie pas les choses. Donc, maintenant, les tendances dans les institutions. D'abord, le Conseil européen et le Conseil des ministres. Leur dynamique, toujours, c'est le consensus. Consensus. Ils cherchent toujours le consensus. Pourquoi, quand les Visegrad 4 avaient bloqué Franz Timmermans l'autre jour, Donald Tusk n'a pas proposé un vote. Quoique c'est possible, c'est la majorité qualifiée. C'est parce que le Conseil et le Conseil européen essayent toujours d'amener un maximum d'États, même tous les États, avec eux. Et donc, ils sont condamnés à travailler en consensus, même quand une majorité qualifiée aurait suffisé. Le Parlement européen, par contre, là, c'est une dynamique des majorités, des majorités qui sont imposées par les traités. On me dit qu'à l'époque de l'acte unique européen, quand le Parlement a commencé à avoir des pouvoirs législatifs, c'était les Allemands qui ont insisté qu'il fallait imposer des majorités importantes sur le Parlement européen parce qu'ils pensaient que le Parlement était incapable d'amasser des majorités requises. Et maintenant, les traités imposent sur le Parlement européen des majorités pour ses pouvoirs législatifs, budgétaires et aussi, comme on a vu ou on verra plus tard ce mois-ci, pour la nomination ou l'approbation de la présidente de la Commission européenne. Majorité pour le Parlement européen veut dire coalition, veut dire le centre, comme nous avons entendu tout à l'heure. Donc, le Parlement européen, la capacité d'exercer ses pouvoirs, le Parlement est condamné à travailler sur base des coalitions qui garantissent stabilité, fiabilité, viabilité, continuité. Donc, il ne peut pas changer la coalition selon le problème. Il faut maintenir une certaine continuité. la Commission européenne maintenant est deux dynamiques. La première, c'est ce que j'appelle présidentialisation, même si ce mot n'existe pas. quand moi, j'ai commencé à travailler pour la Commission européenne en 86, c'était l'époque de Jacques Delors. C'était un président très fort. Il y avait un autre, Walter Hallstein, qui était également très fort. Mais eux deux, ils étaient primus inter paris parce qu'à l'époque, l'institution était un collège. Et ils travaillaient dans cet esprit de collège, malgré le fait qu'ils étaient des présidents forts. pourquoi la Commission européenne devient de plus en plus présidentialisée ? Ce n'est pas parce que les États membres veulent avoir un président fort. C'est à cause de l'élargissement. Chaque fois qu'il y a un élargissement, il y a encore des commissaires qui arrivent. Maintenant, il y en a 28. Et 28 n'est pas un collège, c'est une mini-assemblée. Et donc, chaque traité, les États membres ont essayé de renforcer le rôle du président de la Commission européenne. Commençons avec Maastricht et puis Amsterdam où le président a gagné le pouvoir d'orientation politique, puis Nice où il pouvait demander la démission de quelqu'un s'il voulait. Et puis, en 2004, Barroso a décidé de réorganiser l'administration de la Commission européenne et le secrétariat général où moi, j'ai travaillé, qui était vraiment le service par excellence pour le collège, est devenu le service du président. Voilà. Donc, même maintenant, depuis le traité de Lisbonne, le président de la Commission européenne est membre entier du Conseil européen. Donc, c'est un peu curieux comme système. Notre dynamique à la Commission européenne, c'est la programmation. On cherche toujours à donner un programme soi-disant politique à la Commission. La Commission et le Parlement européen ont des mandats synchronisés à cinq ans. Comme nous avons entendu, c'est le Parlement qui donne son approbation au programme de la Commission quelque part. C'est le président maintenant, Ursula von der Leyen, qui doit maintenant aller au Parlement européen pour convaincre les groupes politiques de son programme. Et donc, il y a de plus en plus un accent mis sur la programmation. Qu'est-ce que nous voyons en même temps, comme Camille vient de nous montrer, le rétrécissement du centre ? Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres ici. Oui ? Les importants sont dans... On entend mieux ? Oui. Désolé. Désolé. C'est parce que j'ai mes papiers, le contrôle, etc. Bon, là, vous voyez, dans la quatrième colonne, vous voyez, chaque année, pour chaque élection européenne, la majorité absolue nécessaire. Et dans la cinquième colonne, vous voyez la coalition des socialistes et des chrétiens-démocrates. Et qu'est-ce qu'on voit en 2019, comme Camille nous a dit ? Oups, comment est-ce que je vais en arrière ? Enfin, vous avez compris qu'en 2019, pour la première fois, il n'y a pas une majorité absolue avec ces deux groupes, tout simplement. Et depuis 2016, comme Camille nous a raconté, déjà, les socialistes et les chrétiens-démocrates ont réalisé qu'il fallait travailler un peu avec les libéraux. Maintenant, c'est une nécessité. Et donc, j'ai mis un petit tableau, c'était avant l'accord d'hier. Vous voyez qu'avec Renaissance, on arrive facilement à la majorité absolue. On parlait aussi des vertes, ça a tombé à l'eau, je pense, mais avec les vertes, on arrivait à la majorité massive. Et donc, juste pour vous expliquer un peu la complicité qu'on voit dans ce tableau, le président, maintenant, de Renaissance au niveau du Parlement européen, Dalian Cholos, est un membre, ex-membre de la Commission européenne et ex-premier ministre. Donc, ex-membre de la Commission européenne, épée de la Commission européenne, ex-membre du Conseil européenne, donc ex-Épée du Conseil européenne et maintenant le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est que ça comme complicité ? Voilà. Donc, est-ce que l'Union est réellement politique ? Je vous ai parlé uniquement des chiffres et personnages. Je n'ai pas parlé de la politique, franchement. Je n'ai pas parlé d'idéologie. Rien pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment réellement politique quand on cherche continuité, consensus, majorité, coalition, le centre ? Est-ce que c'est ça la politique ? Est-ce que c'est vraiment politique quand on sait que dans ces institutions européennes, il y a des règlements intérieurs qui maintiennent la continuité et des administrations importantes au Parlement, à la Commission surtout, mais au Parlement et au Conseil européen qui maintiennent cette continuité qui est en quelque sorte une négation de la politique ? J'exagère un peu. C'est mon propos ce soir. Donc, y a-t-il des alternatifs ? Oui, mais consensus au Conseil européen, qu'est-ce que c'est l'alternatif ? L'alternatif, c'est un blocage, c'est une minorité de blocage peut-être des pays anti-européens ou eurosceptiques. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Conseil européen ? ça veut dire la paralysie, pas nécessairement une bonne chose. Majorité au Parlement européen, on ne sait pas les changer sans modification des traités. Et moi, je me demande franchement, si on revient en 2024, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme propos ? Parce que pour moi, le risque est là. parce que déjà les tendances que Camille nous a racontées, la tendance pour les chrétiens démocrates et les socialistes de perdre des voix et pour les autres de gagner des voix, veut dire qu'on part de ce système qui existait auparavant et on va vers quoi ? Chaos, impuissance, j'en sais rien. Mais il y a plusieurs écrivains qui écrivent pour l'instant de manière très intéressante. Il y a un politologue et philosophe belge qui parle de l'agonisme ou l'antagonisme. Soit vous avez opposition dans le système ou vous avez opposition au système même. Donc, elle parle de manière assez prescriptive d'un populisme de gauche. Vous avez Léa Uppi au London School of Economics, un collègue à moi, albanaise. Elle parle d'une coalition progressiste. De gauche, je ne pense pas à l'implication, mais pour elle, ce qui est nécessaire est qu'il y ait une haute tenance possible en pouvoir entre gauche et droite. Ou sinon, le centre politique se déplace à droite, c'est possible. J'ai lu l'article par Olivier Coster vers un nouvel équilibre politique en France et au Parlement européen qui parle justement de cette possibilité. Donc, c'est ça qui se passe pour l'instant en France, grosso modo. Ou un autre clivage politique se forme progressivement au niveau européen qui est plutôt fédéraliste versus intergouvernemental. Et là, il y a un écrivain néerlandais, Luc Van Middela, qui a écrit pas mal de choses là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire fédéraliste ? Ça veut dire plus de l'Europe, plus de budget, plus de possibilités de faire des choses au niveau européen et notamment concernant des aspects importants qui étaient indiqués dans les élections européennes comme l'environnement, chauffement climatique, politique sociale, migration, etc. Et voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'on sera là en 2024 ? J'espère bien. Merci. Merci beaucoup, Martine. Finalement, un portrait de ce qui se passe en demi-teinte avec un peu de pessimiste mais aussi de l'optimiste parce que les choses ont changé et de nouvelles perspectives s'ouvrent et peut-être qu'en 2024 tout sera fantastique. Je cède maintenant la parole à Sabine Saoroguer pour quelques réflexions peut-être sur les conséquences beaucoup plus pratiques de ces élections sur ce que l'Union européenne va faire dans les années qui viennent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux encore. Ce que mon rôle aujourd'hui ce soir est ne pas faire une analyse aussi savante que mes deux collègues ont fait et qui vraiment a mis en perspective ces différents développements mais de poser de poser la question un peu plus large à savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de politique. Quelle est la politique que cette Union européenne va pouvoir mener ? Et bien que cette question semble totalement utopiste, on a un certain nombre de pistes sur lesquelles on peut déjà avancer. je suis en partie d'accord avec Camille et pas tout à fait parce que je pense que tu as tout à fait raison de souligner les subtilités à l'intérieur des résultats. Je suis absolument d'accord et en même temps on constate quoi ? On constate aujourd'hui une hausse de la participation bien que bien évidemment ce n'est pas le cas pour les 28 États membres mais en réalité lorsqu'on regarde de la courbe c'est quand même assez étonnant donc la question est de savoir pourquoi et surtout non seulement pourquoi mais qu'est-ce que l'Union européenne va faire avec cette hausse de participation et pour l'instant je dois dire que c'est plutôt irritant ce qui s'est passé hier et ce qu'on a su ce matin mais je vais y revenir tout à l'heure. On voit également et aussi bien Martine que Camille a souligné ça un affaiblissement des familles politiques traditionnelles. le gouvernement du centre qu'on connaissait si bien et que connaissent très très bien les pays dans lesquels il y a une grande coalition depuis des années et des années et des années voilà ça c'est quelque chose et on l'a vu à travers les chiffres ça s'effondre et donc on crée quoi ? On crée un parlement beaucoup plus fragmenté et qu'est-ce qu'un parlement beaucoup plus fragmenté ensemble avec les deux autres institutions à savoir la commission et les deux conseils va pouvoir faire ? La question et je vais faire de manière ultra simpliste est-ce qu'on va observer plus d'intégration ? Est-ce qu'on va avoir plus de différenciation ? Ou est-ce qu'au contraire on va avoir une désintégration dont on parle depuis déjà un certain nombre d'années ? Donc le point avec lequel je commence et Martine l'a souligné à juste titre mais je pense que c'est vraiment important c'est que ce jeu qui a été mis en place pour rendre cette union plus démocratique sur cette question-là je vais y revenir dans un instant à savoir le système des Spitzenkandidaten à savoir les partis les groupes de partis du Parlement qui désignent quels sont les candidats préférés pour la présidence de la commission ça s'est écroulé mais lamentablement vraiment lamentablement lorsqu'on regarde ce qui s'est passé hier nuit et ce matin on a une outsider totale je suis tout à fait d'accord c'est une femme c'est fantastique mais c'est quand même une outsider totale Ursula von der Leyen qui est proposée pour devenir présidente de la commission je suis vraiment désolée de faire la politique ici mais la question est de savoir est-ce que des états tels que la Grèce l'Espagne le Portugal vont pouvoir vivre avec l'idée d'avoir quelqu'un qui est particulièrement proche de Wolfgang Schäuble qui était un des défenseurs fondamentaux de l'austérité vis-à-vis la Grèce donc la question se pose véritablement alors on a mis en place à travers des négociations à n'en pas finir un système de Spitzenkandidaten pour que face à un parlement fragmenté les états membres décident ben voilà on va juste passer outre on va passer outre et donc là la question de ce de ce système démocratique qu'est l'Union Européenne se pose par définition comment font-ils ces états membres de mettre en question quelque chose qui était censé de rendre ce système plus démocratique à savoir une réponse par rapport aux élections auxquelles les citoyens européens ont quand même répondu en os donc là on est face à une contradiction qui me semble quand même assez assez fascinante ensuite on l'a dit je le dis encore une fois le fait que le centre s'est affaibli bien que bien évidemment les conservateurs ou les sociodémocrates ont gagné dans un certain nombre de pays et je en fait n'en parlons pas de l'Autriche je ferme la parenthèse mais en fait le fait qu'ils ont qu'ils ont gagné fait quand même mènent quand même à une situation où au niveau européen ils perdent des députés ils perdent des députés les sociodémocrates perdent des députés et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que encore plus qu'avant déjà avant on était dans un système de consensus et de coalition là la coalition va être beaucoup plus large et la coalition beaucoup plus large et d'une certaine manière c'est une facilité de dire c'est des conservateurs c'est des sociodémocrates parce que les sociodémocrates ou les socialistes français avec les sociodémocrates britanniques c'est pas tout à fait la même chose donc c'était déjà compliqué avant mais maintenant vous imaginez la difficulté qu'on va avoir et c'est tout l'intérêt en fait de ce système politique européen qui est de pousser ces différents mouvements ces différents partis de coopérer et de collaborer ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner donc la grande question est de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire tout ça quelle est la conséquence en fait de ces élections grande question la réponse est bien évidemment je suis politiste j'en sais absolument rien je ne sais pas du tout ce qui va se passer mais bien évidemment cette question cette réponse ne suffit pas ni à Olivier ni à vous ni à mes collègues donc je vais essayer de faire de faire mon possible de faire mon possible pour vous dire que des questions sur l'avenir de l'intégration européenne se posent de manière d'une manière très large donc très macro comme on dit chez nous à savoir la question est-ce que on va observer plus de différenciation je vais revenir sur cette notion dans un instant est-ce qu'on va observer davantage d'intégration ou est-ce qu'on va observer une déconstruction une désintégration de l'Union européenne la réponse est difficile j'aimerais beaucoup pouvoir dire c'est l'une ou l'un des scénarios que je viens de présenter la réponse est plus compliquée pourquoi est-ce qu'elle est plus compliquée elle est plus compliquée parce que la réponse dépend des politiques publiques dont on parle la réponse dépend des politiques publiques dont on parle on va voir dans un certain nombre de politiques publiques davantage de différenciation ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va trouver des groupes de pays qui vont coopérer plus étroitement sur un certain nombre de questions tout comme on va voir à l'intérieur de ces politiques publiques la politique d'asile par exemple des domaines qui vont être gérés au niveau de l'Union Européenne et d'autres domaines qui vont être gérés au niveau national donc ça c'est la différenciation qu'on va certainement voir davantage encore qu'on le voit avant mais là où ça devient intéressant par rapport à cette différenciation c'est de se poser la question mais quel est l'effet de cette différenciation pour se dire excellent étant donné qu'on ne veut pas plus d'Europe on va faire un tout petit peu l'Europe à géométrie variable l'Europe à la carte on va piquer là où on veut on va participer là où on veut la question qui se pose vraiment et qui est traitée dans un projet européen dans lequel plusieurs collègues font partie est de savoir quel est l'effet de cette différenciation sur le pouvoir de certains états est-ce qu'on va observer une domination de certains états davantage parce qu'ils vont participer donc ils vont pouvoir dicter aux autres états le comportement tout simplement parce qu'ils vont aller plus vite que d'autres donc est-ce que cette différenciation accrue va mener à davantage de domination par un certain nombre de pays grande question et là vous allez vous poser la question mais ok très bien mais par rapport au parlement européen qu'est-ce que ça veut dire un parlement européen qui est particulièrement fragmenté va avoir des difficultés sauf à créer des coalitions très rapidement de soit s'opposer ou aller dans la même direction donc ça c'est d'une certaine manière assez simple on a également la possibilité dans davantage d'intégration on a la possibilité de voir davantage d'intégration et ça c'est quelque chose qu'on va peut-être observer regardant le fait que les partis verts ont réussi à gagner un nombre très important et très impressionnant de députés la grande question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir est-ce que le parlement européen va réussir à imposer en particulier les verts va réussir à imposer la question de la protection environnementale à la commission européenne et également aux états membres en mobilisant constamment tout le monde donc la grande question est celle-ci le résultat je ne suis pas très douée pour analyser des résultats électoraux mais une des raisons pour lesquelles disent mes collègues de la réussite des verts c'est cette mobilisation qui a eu lieu en amont en faveur de la protection environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique mais est-ce qu'on va réussir au niveau de l'Union Européenne de garder cet élément au niveau sur l'agenda comme on dit chez nous c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer à le voir vraiment tout en haut de la liste des projets et des politiques publiques européennes et là ça devient moi aussi j'ai un problème avec les papiers ça devient très intéressant parce que où est-ce qu'on peut trouver en fait ce qui va être ce qui vont être les priorités dans les années à venir dans les cinq années à venir il est intéressant de constater que la commission avant de quitter le pouvoir l'ancienne bien évidemment met en place un certain nombre de pistes qui sont totalement et absolument prioritaires pour la commission donc bien évidemment la nouvelle commission peut mettre tout cela en question mais l'ancienne commission a le 9 mai publié une liste à Sibiu lors de la réunion des chefs d'état et de gouvernement lors du dernier grand conseil qui ne parle pas de la distribution des postes une liste de choses qui sont absolument prioritaires pour cette commission sortante la première est l'Europe qui protège c'est le premier point le premier point est l'Europe qui protège l'Europe qui protège à savoir davantage de politique sociale davantage de politique de santé davantage d'état providence dans la petite mesure possible de l'Union Européenne on verra si aussi bien le Parlement que le Conseil vont être d'accord avec cette question mais ce qui est intéressant c'est que ce point de l'Europe qui protège est suivi immédiatement par un deuxième point qui est l'Europe de compétition la politique de compétition on l'a vu de concurrence est une politique extrêmement importante donc en termes de en particulier recherche et innovation c'est là où la commission souhaite que les états membres investissent troisième élément et je termine quasiment c'est une Europe juste et là ça fait écho au premier point l'Europe qui protège l'Europe juste donc droits sociaux s'attaquer aux inégalités sociaux état de droit droits fondamentaux système de santé politique de logement c'est la première fois que l'on voit la commission européenne s'intéresser à la politique de logement quatrième point et uniquement à la quatrième place on trouve l'Europe du développement durable uniquement à la quatrième place donc la question est de savoir est-ce que le Parlement européen va réussir à inverser en fait cette liste-là ou peut-être par cette fragmentation le Parlement européen ne va pas réussir et en fait le dernier point c'est l'Europe qui influence donc l'Union européenne la commission européenne n'avait pas abandonné l'idée que l'Europe est quand même une puissance comme on dit en français et que la présence dans le monde est quelque chose qui reste sur l'agenda qui reste important donc ce que j'ai fait maintenant c'est ne pas répondre à la question quelles sont les politiques que ce Parlement peut mener mais de vous donner en fait un certain nombre de pistes pour savoir si dans les cinq années à venir le Parlement européen nouvellement élu très fragmenté va réussir à relever les défis qui sont posés ici merci beaucoup merci beaucoup Sabine une fois de plus on voit que les politistes que les spécialistes de sciences humaines et sociales sont très forts pour prédire mais uniquement le passé pour expliquer pourquoi les choses devaient absolument se passer comme elles se sont passées et que pour ce qui va se passer demain matin on est bien incapable de le dire de la scène de la scène numéro 6 erin Sous-titrage ST' 501